Je vous propose maintenant d'accueillir le dernier, le fatigué, Ethan Offsjoub. Frérot, ça va ? Ça va et toi ? Super ! Bon bah du coup, t'as fait une petite vidéo ? J'ai fait une petite vidéo sympathique. Tu l'as pas fait en boîte j'espère ? Non, je l'ai pas fait en boîte, je l'ai fait avant d'aller en boîte hier soir. Allez, on regarde. Passé à 8 à 18 de moyenne générale, c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment. Quelle est la meilleure technique de triche ? La Palo Watch. Hyper discret, c'est une montre comme une autre. Vous tapotez sur l'écran, ça redevient l'heure ni vue ni connue. Et vous pouvez mettre autant de photos, de vidéos de cours que vous voulez. Vous avez accès à Google Traduction pour les langues telles que l'espagnol et l'anglais. Bref, des bonnes notes assurées. Bravo ! Il a un petit côté poète un peu, tu vois, ni vue ni connue. Non, il s'y est donné. Non, mais il est vesti. On dirait vraiment, on dirait une vidéo placement de produit. Moi, je le souviens pour au bout de deux secondes. Ça donne pas trop envie de rester sur la vidéo, on comprend pas très bien. C'est fast-teach. Ouais, on dirait un petit placement de produit, quoi. On dirait pas une vraie astuce à la fin. Eh, eh, la petite blague un peu éclatée. D'accord. Oui, mais il a pris dix mille euros, c'est vrai ? Non, dis-nous tes trois points sur pourquoi cette vidéo a marché, selon toi. Les sous-titres, c'est dynamique. Pourquoi les sous-titres ? Ça fait quoi, les sous-titres ? Les sous-titres, les gens, ils réussissent à la fin. Je peux le parler à l'audience ? Excuse-moi. Du coup, les sous-titres, les gens sont concentrés jusqu'à la fin. Puisque ça se suit et ça augmente le watch time, donc ça fait plus de vues. Et voilà, après, la qualité, elle est bien. C'est dynamique, c'est cool. On adore. Je vous rappelle. Sous-titrage ST' 501